et salut youtube de retour avec derby county alors on reprend directement à la suite de l'épisode précédent voyez pourquoi parce que tout on attaque le troisième tour de la fa cup contre charlton charlton qui est pourtant mal classé en skybet championship attendez on va aller voir ça de suite voilà charlton est 19ème moi je suis septième donc normalement on est quand même bien meilleur qu'eux et pourtant et pourtant ils nous ont en skybet justement tenu en échec sur un partout les derniers épisodes et donc là on les retrouve en faq et je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de tester notre tactique de la mort à la comté donc on va faire ça pime voilà et on va voir ce que ça donne écoutez a priori on va avoir des trous ici ça a l'air de le dire du coup du coup du coup je vais voir comment ça se passe mais peut-être que mes latéraux je les ferai moins monté tac tac ouais peut-être que je les ferai moins monté comme dans tout cas on va jouer là donc ça c'est bon on va tirer à vue je sais pas trop plutôt jouer dans la surface parce qu'il va y avoir du monde extrêmement élevé oui plus courte oui prenez la défense de l'été soyez plus expressif d'accord en transition contrée relance rapide on relance où on veut avec des courtes relances à la même pour être quand même sûr de nous tac tac ça on est bon ici pressing e de folie et on va on va y aller quoi on va y aller on va leur rentrer dedans quoi on verra bien ce que ça donne là on est bon ensuite tout 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 et ils sont tout super fatigué allant mais c'est pas tout de suite le match attendez c'est quand dans trois jours voilà ça va on va avancer hop on va avancer allez on va faire ce match on va voir ce que ça donne tac tac ah il faut que je présente mes recrues alors on va le faire vous n'en plus que j'ai ressenti en excitation mais alors totalement je suis ravi de pouvoir les accueillir au club pensez-vous plus que de l'auteur des matchs importants assurés j'ai la certitude que oui un match peut se gagner expertise en détail pensez-vous plus poli mais tout à fait nous apportera des points calvettes l'impact se transfert sur les effectifs c'est une excellente nouvelle pour tous les effectifs peut-on s'attendre je ne souhaite sans commentaires sur les changements votre budget transfert a dû être bien entamé par ses transactions sans commentaire voilà merci allez on avance hop hop qu'est ce qu'on a mercato grande satisfaction à pack tout à fait réunion recrutement 47 je les ferai sans vous je vais pas vous imposer ça cote très favorable pour derby face à charlton bah oui mais bon moi je veux bien mais tu fais quoi tu fais mais rentrer tu fais sortir whittaker rentré holmes et tu fais sans sortir ben armer oui mais ben armer je lui ai promis qu'il allait jouer donc il va jouer on a une cote très favorable mais pas complètement folle maurice met l'accent sur emmède tomère emmède ok qui est un attaquant d'accord retrouvailles de pride pack d'accord conférence de presse envoyer l'entraîneur adjoint on y va pim pam poum pam pam joueur d'équipe u18 très bien il aime chambers ça faut que je fasse attention aussi à ce qu'il fasse jouer les bons mais bon analyse d'avant match résumé des conseils tactiques courte relance au pied indéfensive plus haute positif ok on s'en fout pressing plus haut sera l'adéquation mais ça on l'a fait déjà tumble de stone machin ok très bien on continue hop transfert principaux il est parti à gank camara tiens donc piccoli qui est arrivé chez nous de johnson qui est arrivé chez nous très bien wilson prolonge à derby très bien ok c'est l'eau signe à bruges dexon vers brunley ah oui c'est vrai que j'avais vendu ça hop 13000 continuer hop croque termine d'observer stovanovic ok qui est pas bon alors on va féliciter gaurine 9 50 j'en ai pas un temps il faut que j'arrête de le féliciter pour les faut que j'arrête de le féliciter pour les entraînements ça le saoule toi je suis très déçu tes entraînements hop on continue pourtant ce problème potentiel est majeur nous invertir chris martin ne s'en est pas lui même actuellement je pense qu'il a du mal à accepter d'avoir écarté ces derniers temps bah oui écarté il n'a jamais joué il n'a pas été écarté ces derniers temps il n'a jamais joué mais bon attaquant en retrait soutien trente et un an plus aucun physique demandez à rouler de réseaux de problèmes pour lui parler de travail du premier été pensé par l'émotion en gros tac pour une expérience ne me regarde que lui ce n'est pas mon rôle d'intervenir oh mec t'es capitaine je comprends qu'il s'avance n'est pas vous emmêler je vais voir ce que je peux faire vous vous entendez bien écrit je pense votre instance apprécié on n'aime pas t'es avec lui vous êtes écouté c'est l'impression que je trouvais mouche le plan vous pourriez vraiment améliorer la situation je comprends vous tenez je ne pense pas être la personne idéale mais vas-y quoi est ce que je peux je comprends des préoccupations je commence à être prêté le jeu que m'avait promis j'avais besoin de jouer je voudrais être prêté à un club mais oui bien sûr vous avez raison un prix sera une très bonne voie voilà donc pas de soucis chris martin pour transfert on va dispo transfert dispo transfert ah oui pardon disponible pour un prêt voilà et liste des transferts et bah oui mais tu te débrouilles quand même allez liste des transferts et prêt au moins comme ça tu joueras y'a pas de soucis à offre de transfert ah bon bon alors fait de près de combien de combien et son salaire déjà parce que chris martin voilà combien et son salaire 90,5 ok 91 91 91 ça c'est bien tant de joueurs important poste préféré buteur centre on a un attaqué en retrait joueur vedette joueur vedette motheur met ce genre je dis ok je dis ok je dis ok allez c'est parti problème potentiel et demandez à rouler en la sphère de ce terme j'aurais beaucoup tenté trouver une solution à bonnes ans j'apprécie à vous en dessous de nous en plus je pense à pas dans le jeu je crois on a perdu la confiance non c'est vrai donc je faisais vous êtes écouté au sein de l'effet actif très bon je pense à la même la situation ah bah putain ben voilà j'ai trouvé la bonne réponse pour qu'ils s'en occupent c'est terrible ça continuez bon donc on tente cette nouvelle tactique et on va voir ce que ça donne très bien brown parfait test physique test physique inutile inutile très bien ah j'ai pas fait de sauvegarde on va sauvegarder la partie rapide toujours une sauvegarde sur une pub youtube sur une pub sur une vidéo youtube qu'est ce qu'elle disait donc 45 minutes pour agor n'y joue pas marvin knoll lui on sait que c'est pour tu expliques inutile mais il est à 61% en diel gomez peut jouer très bien de wilson aussi parfait rencontre présentation du match sélection de l'équipe donc on a qui on a beau gueule et j'ai qui en remplaçant wilson est ce que notre amour notre amour notre ami n'ont toujours pas scott malone il peut toujours pas jouer bon on a toujours lui là en remplaçant ça craint on va y aller comme ça on verra ce que ça donne on va la mettre en positive validé oui paf tac et après je vais tenter un autre truc aussi c'est dans les consignes particulière on va essayer de mettre un pressing de ouf sur la défense pour voir ce que ça donne comme ils sont quatre devant elles sont mêmes cinq précis la défense de la défense comme des pouf disons ok causerie devraient toujours défenseur de l'être où milieu de l'être ou attaquant de l'être n'est pas mal je n'ai aucune inquiétude nous sommes préparés de manière très professionnelle vous n'avez pas fait appel à la connaissance à l'intéressant bien sûr je préfère parler des joueurs qui débutent bon tais toi tu m'as souleur à l'ego on va voir ce que ça donne cette nouvelle tactique bon après ils n'ont jamais joué avec ça ouais voilà va falloir être créatif là dessus les gars parce que la tactique n'est pas évidente je compte sur vous il se passe à rien pardon par contre on domine complètement donc on va se mettre en offensif ok on commence à voir des deux les qu'est-ce que tu fais là c'est ça interdit tout cas allez voilà on nommait son centre et tu avais un temps de ils t'aventent en croix pour centré qu'est-ce que tu m'as fait du smurf là allez oui ah j'ai pas fait les corners avec les pieds arrêtés sur cette tactique je pense allez on s'écrit pas beaucoup d'occasions ouais du coup ils ont jamais la balle au milieu voilà oui c'est pour ça voilà qui est du monde quoi c'est bien il y avait plein de monde dans la surface forcément après contre une grosse équipe je sais pas trop ce que ça peut donner t'as mes gouris il faut pas que tu sois là ta place c'est au centre mais il m'énerve vraiment il m'énerve il arrive toujours à se profiler et il s'entre jamais quoi c'est quand même terrible ouais c'est bien ça voilà ça marche elle fonctionne elle fonctionne ce qui est en tout cas contre charlton c'est cool bravo ça fait zizi ok je suis trop pris de me le prendre wittaker pour l'eau l'eau qui déborde lorence lorence qui se met sur son pied qui centre wittaker à la tête repoussé sur la traversale bugel reprend la balle incroyable allez la touche pour burn l'eau qui déborde pour lorence lorence qui centre mauvais pied poteau poteau de Wayne Rooney et c'est parti pour un corner sachant qu'on les a pas ah si c'est bon je pense qu'ils ont gardé ah oui vu que j'ai dupliqué la tactique il a du garder l'étangue c'est beaucoup trop fort pour vous là pardon ok parfait ah ça donne quoi sur le corner du coup ça fonctionne on a pas le deuxième ballon mais ça fonctionne c'est bien c'est bien oh joli joli merci à toi oh merci Hammer je t'ai titularisé là tu fais un match de fou ça là tu fais plaisir là tu fais plaisir ok euh qu'est-ce qu'il disait pour nous là nombreux ballons touchés dans la sphère c'est la verre vous avez plus de gars à garder la balle très peu de coups francs concédés dans les zones dangereuses et bah voilà bon bah c'est bien euh causerie je vais jouer les responsables nécessaires justement pour l'instant causerie d'équipe euh un truc on a beau mener les choses de son sens on lève le pied alors faites attention ça c'est un peu euh c'est un peu too much bon allez continue sur ce rythme tranquillement qu'est-ce qu'il se passe alors Tom Lorenz très bon match Jason Knight il aime pas trop il aime pas trop la technique Whittaker il kiffe et Bird moyen ok allez go voilà le pression le pression sur la défense du coup il dégage n'importe comment c'est parfait ça oh Lorenz oh il avance même pas bien le mec comme il chante moi arrête centre euh ça c'était nul hein ça c'était nul mettre où tous sont les espaces bon c'est bien tu as fait ce qu'il fallait qu'on signe en demander plus oh c'est bien hein moi je trouve que c'est bon ça c'est dégueulasse mais euh on est pas pris on est pas mis en danger en tout cas ohlala Lorenz te frappe on a une grosse possession ah ils ont tiré quand même hein ils ont pas mal tiré tiens j'aurais pas cru qu'ils aient tiré autant j'aurais pas cru qu'ils aient tiré autant allez et puis et puis ça serait bien que vous bougez en seconde mi-temps là parce que voilà c'est bien qu'est-ce qu'il court lui c'est dommage qu'il centre pas allez là tu vas me poser un centre quand même non jamais et là mais ah dommage il tricote à mes latéraux quand même ohlala et du coup comme je les ai dédoublé non ça va il y a bird non ça va j'avais peur qu'ils soient trop haut les latéraux du coup allez remplacement de joueur alors attendez je vais juste euh baisser pour moi le jeu là parce qu'il est trop fort voilà alors changement de tactique non pas de tactique de joueur Wayne Rooney est fatigué on va donc remplacer ah ouais mais mince dans cette position là je sais pas qui je vais mettre attendez on va voir Tom Lawrence on a pas le changer ah quoi que Lawrence il est fatigué donc ça serait Angel Gomez euh tout tout du donc Angel Gomez pour euh Tom Lawrence il faudrait que je remplace Wayne Rooney aussi qui est en meneur offensif soutien euh peut-être un petit euh dual holmes milieu offensif soutien ou attaque il est pareil donc euh j'ai envie de le mettre en attaque presque mais ok allez on part contre ça allez du coup ils sont un peu plus bas mes ailiers quand même bizarrement alors qu'en fait euh je les ai pas changé de position par rapport à l'autre tactique et que j'ai demandé à l'attaque de jouer plus haut mais pourtant ils sont plus bas voilà ça c'est bien allez tu pars tu pars tu pars voilà quand tu centres mon dieu mais pourquoi tu centres pas plus souvent oh la la allez bird night night hop Holmes Holmes qui centre parfait bird qui décale l'eau l'eau qui va prendre son aile qui se fait sécher carton pour Pierce rouge rouge oh direct c'est le moment de faire entrer piccoli allez d'ailleurs d'ailleurs attendez qu'est-ce qu'il aime comme euh oh t'as qu'en avancé ça lui va renard des surfaces ça lui va aussi renard à six fois je vois la limite du rejeu je cherche les ouvertures même si on est toujours prêt à prendre son aile sa vitesse et va être que tu es senti besoin si t'as besoin de tenter de faire tremper le filet bah vas-y renard des surfaces attaques j'ai jamais joué avec renard des surfaces attaques on va voir ce que ça donne pour le dernier quart d'heure et du coup soyez créatif les enfants hop allez Clark tranquille non non tu fais quoi mais mon dieu voilà c'est bien à droite au piccoli très bien ils l'ont trouvé en tout cas ils l'ont trouvé c'est bien bon 2-0 et a priori pour l'instant on ne sait pas remonter donc en tout cas c'est solide en terme de défense et je trouve qu'on a eu quand même beaucoup d'occasion oh la la Bogle il m'énerve à droite c'est terrible je ne le supporte plus il est bon hein il faut qu'il arrête de dribler et qu'il s'est un peu plus souvent c'est incroyable Bielic il vient de jouer une meilleure de jeu quoi mon défenseur central là derrière voilà Bielic il joue à droite alors qu'est-ce qu'il fait ? retourne à ta place allez c'est bien là c'est ta place parfait ça bon Hammer il m'aura fait un bon match mais il n'a pas été trop inquiété ils savent pas trop comment sortir quand même allez Gomez t'as obligé le ballon il a obligé le ballon j'ai pas rêvé il a obligé le ballon non 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 sors sors non mais sérieusement quoi non mais pourquoi ils sortent ils sortent pas ? Hammer là t'as demandé à la titule je te mets titule tu me fais ça quoi centre mais centre un jour toi voilà voilà allez 2-1 c'est pas fou quand même allez c'est bien allez Jason on me demandait plus qu'on finisse ce match c'est fini voilà bon bon on a gagné après après c'était pas fou quand même Biellet qui ne savait pas quoi faire Morgan Whitaker finalement qui fait un bon match Tom Loren c'est Wayne Rooney quoi ok je pense pas qu'ils soient nécessaires à adresser un message aux joueurs bah moi non plus mais euh ouais c'est vraiment tout ou rien avec vous on a été fantastique en première personne mais ce que vous avez montré en seconde est inacceptable bam c'est exactement ça il faut que vous l'entendiez à un moment donné prestation de très haut niveau parfait troisième tour FA Cup parfait Hammer fait ses débuts dans les buts avec Derby t'es bien accueilli nanana on s'en fout la conférence de presse on envoie l'adjoint 150k pour Derby très bien concernant la condition de Knight je tiens à vous faire prendre des coups c'est mon fils Jason Knight j'ai victoire de Derby j'ai un niveau de fatigue élevé repos conseillé euh je vais vous reposer lors du prochain match car vous me semblez un peu fatigué je pense que vous avez besoin d'une pause si vous le dites d'accord bon Jason Knight alors je crois qu'après c'est euh forme je crois qu'il y a un truc où on peut dire euh progrès entraînement je crois qu'il y a euh mettre au repos voilà repos euh c'est combien de temps le match euh on a fait le match euh ici prochain match ah mais ça va le prochain match moi je le vais mettre au repos 5 jours ça ira bien j'ai pas besoin de lui faire sauter un match en fait euh euh entraînement non il est où il est où Jason Knight voilà progrès repos euh on va mettre euh 5 jours voilà inquiétude salaire c'est bon Lorraine c'était insolent contre la victoire je vais le féliciter assuré vous avez été excellent on continue comme ça bravo bravo bon bah elle a marché cette tactique là très bien réunion de recrutement je vais vous épargner ça hop Wander Verden s'il doit lui salutaire de l'hériture il devait être ravi que je vous avais parce qu'il y a du tout sinon je pense que nous avons d'excellences à y parvenir parfait j'aurais pas du mieux pif paf un Mingori Wayne Rooney Wayne Rooney Calros Wayne Rooney très bien analyse d'après match Charles Charlton ok Rafa de Brighton pour Yvan ouais parce que je dois le suivre c'est pour ça proposer un contrat pourquoi tu veux que je lui propose un contrat non bah non je vais pas lui proposer un contrat Fran Foyacé alors lui j'ai proposé un contrat déjà euh du coup ça me fait penser à un truc j'avais noté quelques j'ai fait un peu de 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 scouting euh j'ai fait un peu de scouting et j'avais noté euh parce que je tout tout j'avais noté quelques noms de mec là euh que j'étais allé voir mais j'ai pas pris des notes euh assez poussées euh pourquoi je le retrouve pas ah j'ai dû me planter sur euh ah je me suis planté sur euh la prise de notes ok euh il y en avait un qui m'intéressait c'était lui parce que mes goals euh j'ai beaucoup de prêts ah j'ai pas Faïnez c'est bizarre j'ai fait des recherches sur mon autre parti en fait et euh j'ai pas la même base en fait je crois que j'ai pris une base plus large si voilà Wilkir Faïnez qui lui est un un bon gardien euh hors de la zone de recherche certes un million ah mais il vient d'arriver là peut-être non c'est où euh c'est historique stade carrière ouais c'est ça ils l'ont acheté pour 800k ah non l'année dernière il est voilà ici il est assez bon 7,89 mais euh dans mon souvenir il avait un meilleur c'est un peu on fait un peu le transfert quand même hein parce que là on est en période de transfert si je passe trop vite euh il me semblait meilleur que ça euh quand je l'avais scouté avec mon autre partie mais je peux pas euh faire de rapport observation nécessaire est-ce que je peux euh euh demander un rapport de recruteur hors de la zone de recherche euh hum mince c'est dommage j'aurais bien aimé euh parce que je sais que je l'avais trouvé quand même super bon euh euh du coup je peux même pas le mettre dans une euh demander un rapport ah observation en cours cool on peut forcer le rapport en fait donc il y avait lui que j'avais vu il y avait euh lui mais lui je crois que c'est un attaquant que j'avais vu sur mon autre partie si et du coup euh tout 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 euh du coup je pense pas le retrouver du coup pour les mêmes raisons s'il n'a s'il n'y va à non mais offensif gauche centre lui je sais qu'il est pas mal aussi on va l'observer et par contre j'ai pas noté leur poste comme un couillon et du coup du coup je crois que j'avais surtout chercher des messes je crois j'avais surtout chercher des modés mais carvera tu le connais pas carvera elieze non pedro c'est le c'est le dieu ouais c'est ça c'est le dieu donc c'est pas lui lui c'est quoi comme poste les endroits mais mieux gauche aussi mais il peut pas jouer il est gaucher est ce qu'il est gaucher et non il est droitier mieux gauche c'est pas mal ça disons avec 24 millions tu m'étonnes lui il est quoi je crois que c'est un gardien non c'est un défenseur central je crois ouais c'est ça nicolas milankovitch il est cher déjà et lui j'ai pas repéré de milieu offensif droit en fait alors lui c'est le défenseur central de nice là le jeune il est bon on va l'observer pour l'avoir en liste tout à c'est dommage sclapé en milieu droit tous ceux que j'avais repéré ils sont pas intéressants pour moi mais bon s'il y avait lui que j'avais repéré sur mon autre partie aussi emmanuel vignato qui est bon mais ah bah je l'ai scouté mais il est jeune et niveau vitesse et tout c'est pas fou et après à 19 ans donc ça c'est intéressant quand même les liens intérieurs je l'entraîne en attaque à l'intérieur attaque il a quand même tout ce qu'il faut ouais ouais avec un bon entraînement lui ça va le faire demande salariale ne veulent pas vendre ah vous prendriez un prêt par hasard 2,4 millions ce contrat avec bologne ah mais il est en prêt déjà non prêté axievaux ah je vais pas pouvoir le c'est con ce que du coup je vais pas pouvoir l'avoir c'est dommage parce que lui il est intéressant du coup vignato ok et sinon bah c'est tout j'avais rien j'avais rien repéré de plus j'avais rien repéré de plus dommage 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 lui ça donne quoi adam j'arrive pas à me relire donc j'essaye de le retrouver comme ça ouais mais ça fait beaucoup de beaucoup de l'heure je comprends pas pourquoi il met pas les adam hache en premier quoi ça je crois que c'est adam yosek non ou yosek comme ça non lui qu'on est pas en clé donc c'est pas ça à chaque fois je me plante quand je note les joueurs c'est terrible euh ok et il me reste lui du coup mais lui je pense que c'est pas forcément ce que je cherche ah c'est surtout très cher quoi ah si il est très bon mais il est surtout très cher j'imagine que ouais il est titu donc il le prêteront pas même s'il a 21 ans 11 millions 25 j'ai quasiment pas les moyens c'est très 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 bon ça 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 serait parfait c'est exactement ce dont j'ai besoin ok allez on avance ah il y a un truc que je voulais faire aussi un autre truc que je voulais faire alors ça sera moins de matchs et plus de plus de petites manips comme ça mais bon c'est aussi ça football manager ce que j'aimerais faire c'est en individuel non je vais pas faire comme ça sinon je vais pas m'en sortir je vais plutôt passer par la par la tactique je vais le mettre en fait en parce qu'il me semble que latéral offensif droit je pense que latéral offensif complet attaque voilà c'est ce qui fait travailler le plus de trucs lui je lui ai fait travailler les centres en additionnel parce qu'il est tout mauvais et là cours avec le ballon sur le flanc droit à quoi je pourrais le défendre peut-être tac là ça va placement c'est pas génial c'est qui ? oui c'est bogle j'aimerais bien technique je pense qu'il en a pas forcément besoin il est pas mal bon on va laisser comme ça donc ok pour lui ensuite Bielic alors mes défenseurs voilà défenseur central défense lui qu'est-ce qu'il aime jouer en fait lui il aime jouer défenseur relanceur aussi mais le problème c'est que les deux enfin défenseur relanceur alors lui il peut jouer défenseur central défenseur central strict et lui défenseur relanceur défense uniquement quoi après il est pas bon pour le reste donc on va le mettre en défenseur relanceur défense et lui on va le mettre en défenseur relanceur stopper et on va l'entraîner à ça en fait c'est parce que j'ai pas fait les entraînements individuels et il faut le faire parce que ça l'effet vachement plus progressif euh progressé défenseur relanceur stopper voilà domaine additionnel du coup qu'est-ce qu'on lui donne à lui contrôle de balle tackle marquage en tête il est comment jeu de tête 14 détente verticale 16 non c'est très bien non il y aurait peut-être un petit peu de contrôle de balle passe ah un peu de physique aussi non il lui faut du physique donc lui en domaine additionnel on va lui faire travailler euh la puissance puissance détente verticale non puissance il est bien ça serait plutôt euh ouais tout ce qui est agilité etc etc parce que déplacement offensif non placement défensif marquage placement décision il est quand même bien là-dessus bon quoi qu'il pourrait progresser sur la décision agilité équilibre euh bah ça il aurait bien bossé ouais ça va être pas mal que tu bosses là-dessus voilà donc ça c'est bon ensuite on a Low notre ami Low donc au niveau de l'entraînement en entraînement individuel latéral offensif latéral offensif gauche euh quoi ah oui non mais oui dis donc et latéral offensif gauche on met accompli le mec il est pas allez hop hop allez on y va on bosse tout là on bosse tout bien en domaine additionnel bah lui ça va sur les bah lui il est bon globalement contrôle de balle centre dribble passe euh il est plutôt il est plutôt bien placement sans froid inspiration c'est pas trop sans souci alors lui je sais pas quoi le faire travailler euh décision placement ouais peut-être un petit peu de peut-être un petit peu de placement défensif là marquage placement décision euh placement il a 12 décision il a 12 allez on fait ça ok ça complète d'ailleurs ça complètera pas mal le latéral offensif complet meneur de jeu euh alors est-ce que je vais garder cette tactique déjà c'est vrai qu'en avant de faire ça il faut que je sois sûr de garder cette tactique je suis quand même pas sûr de garder cette tactique donc bon knight meneur de jeu avancé euh je le mets en quoi meneur de jeu avancé attaque euh lui ça va être euh c'est écrit hein euh tac entraînement meneur de jeu avancé c'est l'attaque c'est bon y es-tu déplacement offensif parfait et nouvelles caractéristiques euh qu'est-ce qui pourrait l'entraînement au pass à la finition ben non entraînement au pass ouais euh je sais de plus de gens de passer avec une amplification qui simplifie passe dans deux ans dans le défense après ça a une bonne idée c'est une caractéristique qu'on vient à des joueurs avec une bonne position ce qui n'est pas de cas euh avez-vous des caractéristiques à me suggérer je pense que j'ai déjà dans l'intérieur à demander le ballon dans les pieds plus souvent bon ça me paraît raisonnable allez ok celui il faut qu'il faut qu'il pousse c'est bien euh Bird alors Bird le truc c'est que dans cette euh il joue meneur de jeu en retrait défensif et là il joue meneur de jeu en retrait défensif aussi donc Bird on va partir là-dessus on part sur du euh entraînement meneur de jeu en retrait défense très bien je l'avais déjà mis ce qu'il fallait en domaine additionnel les corners mais pour quoi faire ben non euh en domaine additionnel j'ai envie de te dire euh un peu de puissance euh ça serait bien quoi euh merde c'est pas ça à chaque fois je me trompe euh hum 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 puissance détente verticale oui ça c'est pas mal tiens pour qu'ils prennent un peu plus du truc de la tête paf voilà et en nouvelles caractéristiques euh moi je lui entraînerai bien à euh au déplacement peut-être placement non il est en 13 entraînement défensif je voudrais vous avez besoin qu'il se jette lorsqu'il tacle qu'il ne se jette pas lorsqu'il tacle enfin qu'il marque ses adversaires de près je pense une carcise sollicite à son jeu je vais le mettre sur la vie maintenant allez c'est bon marquage bon il avait 13 mais bon c'est pas ça le fait bosser de son sein jeune il faut qu'il bosse Rooney il joue pas forcément à ce poste là donc je vais pas l'entraîner euh à ça pour l'instant Lawrence lui de toute façon il a déjà le bon entraînement c'est-à-dire attaquant intérieur attaque à gauche il bosse les pénaltys franchement on s'en fout un peu moi je préférerais qu'il bosse euh la vitesse j'ai besoin qu'il soit beaucoup plus rapide euh vivacité vitesse accélération parfait et euh bah voilà tiens dis donc il a bien il a plein de nouvelles caractéristiques donc c'est bien allez ensuite Whittaker lui je sais qu'il a déjà le bon entraînement atteindre encore intérieur attaque à droite en domaine additionnel euh finition dribble contrôle de balle anticipation appel de balle tout ça c'est pas c'est pas très très bon est-ce que t'aurais un truc en déplacement appel de balle anticipation décision euh bah c'est exactement ce qu'il lui faut voilà parfait et discuter de nouvelles caractéristiques euh offensif euh entraînement au déplacement tente plus souvent de partir en dribble sur l'aile gauche et sur l'aile droite qui tente plus souvent de partir en dribble dans l'axe du terrain déjouer prenne les espaces colle plus souvent l'aile de touche repique dans l'axe à partir des deux ailes lorsqu'il se présente qu'il joue plus souvent d'eau au but qu'il redescende davantage de course course tente davantage de l'une d'eux qu'il tente plus souvent déborder ses adversaires qu'il reste plus souvent possible dans la surface qu'il repique dans l'axe à partir de l'aile gauche non voilà qu'il repique dans l'axe à partir de l'aile droite dès que l'occasion se présente je pense que ce risque serait utile à son jeu pime allez c'est parti hop ça j'aurais dû le faire dès le début de la saison et Guéry donc attaque en avancée attaque entraînement attaque en avancée attaque et en domaine additionnel dribble technique sang froid vision du jeu décision appel de balle anticipation accélération je lui ferais bien un petit jeu de tête là parce qu'il est quand même pas très bon de la tête coup franc corner pénalty touche longue vivacité agilité puissance endurance placement offensif 30 derniers mètres sang froid décision mais ça il est pas mal il est pas mal pour son âge finition tir de loin technique ça ça va passe quoi que passe vision du jeu et technique ça pourrait être pas mal aussi quoi qu'il est pas mal centre contrôle de balle dribble technique là il est bien jeu aérien jeu de tête courage allez on part là dessus les nouvelles caractéristiques en offensif entraînement à la finition 13 coups francs dans le frappé de loin et qui est en option que tant de lober le gardien de contourner le gardien de frapper au but en force de placer ses frappes de frapper ses coups francs frapper en première intention euh frapper en première intention allez bon ben on a fait toute l'équipe alors dans l'effet il faudrait faire aussi tous les remplaçants comme ça mais je vais vous épargner ça mais je le ferai moi plus tard pour qu'effectivement ils soient tous ils soient tous en forme on va remettre notre gardien titulaire quand même Ross euh on va le mettre hop voilà gardien libéraux soutien très bien et on va l'entraîner lui aussi parce qu'il a une bonne base donc alors gardien gardien libéraux soutien hop et domaine additionnel il faut qu'il travaille les prises de balles ou les sorties dans la surface les prises de balles ça me paraît technique prise de balles sans frotter ouais tactique placement réaction réflexe anticipation couverture GB 1 contre 1 sorties dans la surface alors on va d'abord lui faire travailler la technique prise de balle sans froid technique hop prise de balle sans froid voilà il en a besoin en fait très bien nouvelle caractéristique entraînement technique je sais que je me dis mauvais pied pour lesquels c'est son mauvais pied non c'est pas forcément ça qui m'intéresse est-ce que du coup lui il ne pourrait pas faire travailler les sorties dans la surface vraiment à la finition tente de frapper mais non tenter de frapper c'est couffrant d'accord en fait pour les gardiens on n'a pas trop trop de choix qu'il évite d'utiliser son mauvais pied voilà parfait donc là ils sont tous et donc ils vont progresser c'est bien et dans les faits il faudrait que je fasse ça avec tous les joueurs et je faudrait que je fasse ça quoi grip très bien oui et il faudrait que je fasse ça avec segundo volante milieu défensif meneur de jeu en retrait voilà lui j'aimerais bien l'entraîner un meneur de jeu en retrait soutien pour qu'il progresse et notamment les jeunes en fait meneur de jeu en retrait soutien milieu défensif meneur de jeu en retrait soutien voilà tu as besoin de progresser en quoi toi marquage tackle anticipation appel de balle décision bon à toi je pense que tu as besoin de travailler ton placement défensif marquage placement et décision marquage placement et décision allez hop on est bon comme ça quand j'envoie une qui passe comme ça je fais son entraînement et petit à petit je les aurai tous et comme ça ils progresseront mieux voilà et donc avec les jeunes de 18 ça serait aussi hyper intéressant à faire Akib 82 oh il est pas tellement cher ah mais il est prêté déjà tant en plus c'est milieu droit ah oui après il a du boulot quand même c'est un milieu droit qui centre surtout ok accusé réception Canouté Sénégal milieu de terrain de 21 ans prêté par Pescara 67 merci au revoir prochaines entraînements les prochaines semaines corner offensif hop ici coup de pied arrêté corner défensif oui ici coup de pied arrêté corner offensif ok et après après le match un petit corner def coup de pied arrêté non coup de pied arrêté corner défensif confirmé et en fait ah c'est marrant ça je pourrais faire un entraînement ici gardien arrêt sur la ligne un contre un relance piste gardien attribut un contre un sorti dans les pieds ah bah génial allez pime allez c'est pas marrant de travailler ça aussi ça fait c'est un peu chargé mais bon il y a de la place je veux dire on pourrait même charger ici du coup franchement qu'est ce qu'on pourrait mettre préparation de match non général non plus on va se mettre un coup de pied au fond et on va mettre couffrant défensif confirmer oui allez on fait des petites sessions de tournoi je tiens vous avez Jack Marriott ça n'en est pas lui-même actuellement ouais vas-y voilà allez Rooney n'a pas réussi à rassurer Marriott ouais bah tant pis pour lui ça va au bout de moment les états d'âme moi j'ai des matchs à offrir à youtube il faudrait se bouger quand même tiens on a Knoll ici qu'il faut entraîner aussi progrès entraînement donc lui il est libéraux donc ça peut être intéressant défenseur centre il est libéraux en fait et je vais voilà je me ferais bien défenseur relanceur stopper voilà pour le faire progresser là où il est moins bon rééducation générale en domaine additionnel normal il est blessé Davis shiny ah mais c'est mes titulaires ça enfin mais remplaçant Davis ah oui non mais Davis est remplaçant ah oui 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 c'est vrai et donc lui du coup progrès entraînement comme il est remplaçant on va le faire défenseur central défenseur relanceur défense domaine additionnel lui il faut qu'il travaille lui il faudrait qu'il travaille un peu la vitesse il faudrait qu'il travaille un peu la vitesse voilà parce qu'avec son âge et lui du coup comme il est on peut mettre en double intensité parce qu'il est remplaçant donc normalement il n'y a pas de il n'y a pas de soucis ça c'est bien et après ici tiens j'oserai faune droit pied droit donc on va plutôt te faire travailler hélié attaquant intérieur attaque donc progrès entraînement alors entraînement milieu offensif gauche milieu offensif gauche attaquant intérieur attaque pim et voilà et pour ça tu as besoin de travailler les 30 derniers mètres non déplacement offensif appel de balle anticipation décision ouais ça serait bien ça hop voilà voilà on pique dans l'axe depuis les ailes en plus c'est parfait et wagorn c'est l'inverse mais toi je l'avais déjà fait entraînement attaquant intérieur attaque depuis la droite voilà en domaine additionnel normalement t'as ce qu'il faut quand même wagorn on va te mettre vitesse vivacité vitesse accélération prends les espaces mets le ballon sur son pied gauche pour dribbler évite de jouer son pied faible et du coup il faut que je te mette un offensif entraînement au déplacement qu'il repique dans l'axe à partir de l'aile droite poum je pense que c'est une mauvaise idée parce qu'il n'est pas sa qualité avez-vous des caractères qui ne peut pas se mettre à l'intérieur de demander le ballon dans les pieds plus souvent si tu veux pourquoi pas et on est bon demande de prêt de joueur de Manchester United Chong ah oui celui-là attaque en intérieur lui il est intéressant dribble finition technique appel de balle c'est vrai que pour un prêt pourquoi pas on va faire une petite demande de prêt ça ne coûte rien les prêts faire une offre une offre de prêt prix mensuel 0 98 000 il coûte quand même tac 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 indemnité de mensuel journal utilisé on s'en fout pourcentage de salari fin de la saison temps de jeu prévu titulaire régulier poste préféré milieu offensif droit attaque en intérieur peut jouer en coupe peut pas être rappelé enlever voilà proposer les conditions acceptable ok finaliser l'offre ok le renne s'affiche des projets encourageants mais tout à fait je le sais bien et juste tiens ça me fait penser voilà vous êtes dans un épisode de gestion mais bon c'est quand même bien parce que c'est quand même un jeu de gestion ah Louis Sibillet milieu de terrain de 18 ans il pourrait commencer à postuler en équipe première il est milieu centre Médzala soutien ben pourquoi pas surtout si on joue avec notre K4 là ça ferait un bon remplaçant on va l'envoyer en seigneur et Libu Kanan non il va continuer à jouer parce que lui défenseur central mais il y a du taf encore en plus un défenseur gauche meilleur poste latéral offensif mais avec son pied droit je comprends pas trop l'idée donc lui j'avoue que j'ai du mal à surveiller à surveiller de très près archi brown un bon avant centre festier bosser les ok alors toi mon gars toi il faut que tu travailles il faut que tu travailles latéral offensif droit complet attaque c'est ce qui te fera bosser le plus de trucs et en domaine additionnel t'as un gros boulot sur le placement défensif marquage placement et décision parce que là t'es pas dedans voilà et du coup toi t'es jeune donc je te mets en double intensité allez ensuite bah oui tiens ça c'est celui que j'ai acheté donc toi renard des surfaces tu vas bosser attaque en avancée attaque ouais histoire d'être un petit peu plus complet ou peut-être attaquant complet attaque voilà là tu bosses tout voilà en domaine additionnel du coup ta faiblesse à toi c'est quoi c'est la technique la technique le sang froid la vision du jeu 30 derniers mètres sans froid décision sans froid ça te ferait du bien décision aussi allez on bosse ça et en caractéristique Wayne Rooney on va te l'entraîner au déplacement partir en dribble c'est de partir en dribble souvent des jouets pièges de rejeu voilà je pense que ça sera utile à son jeu merci Wayne et du coup double intensité pour lui aussi les pépites il faut les faire bosser il faut les faire bosser parce qu'il faut que ça progresse toi oui je t'aime bien milieu offensif droit que j'aimerais bien faire jouer à gauche en faux pied donc on va te faire travailler oui mais c'est ça à gauche milieu offensif droit attaquant intérieur c'est ça ouais ok progrès entraînement milieu offensif droit attaquant intérieur attaque boum domaine additionnel t'as besoin de bosser quoi t'as besoin de bosser tout ce qui est pass voilà tout ce qui est pass vision du jeu pass technique voilà c'est important en double intensité et on va demander à Lions de t'entraîner au déplacement et je voudrais que tu repiques dans l'axe depuis l'aile gauche dans l'axe du terrain parce qu'il n'est pas rendu ouais ouais ok et je me demande si je ne me suis pas trompé il est droitier donc c'est là non c'est là qu'il ne faut pas jouer milieu offensif gauche attaquant intérieur attaque je suis bête il est droitier voilà en double intensité donc encore une pépite qui est au boulot et alors je me rends compte d'un truc ça fait 50 minutes quand on est ensemble il faut que je vous donne un petit match encore lui il est quoi jeune gardien allez c'est parti hop pareil les mecs qui ont du qui ont du potentiel il faut y aller gardien gardien libéraux soutien c'est ce qui va te faire bosser le plus de choses en domaine additionnel ouais t'as quand même beaucoup de taf encore donc prise de balle sans froid technique réflexe anticipation concentration t'en es où de ça anticipation réflexe pas mal anticipation bof concentration bof on va faire de la technique t'es jeune il faut que tu bosses de la technique ouais prise de balle sans froid et tout ça va pas du tout double intensité et on est bon allez je vais arrêter avec ça maintenant on va continuer donc là on joue middle's blue love the derby pour Shang est accepté génial offre de prêt accepté pour Chang ok et l'offre de contrat on la fait pas terby a fait une offre nous avons posé un contrat ah mais non mais si je voulais le faire moi on va se voir je dois maintenant vous avez le droit de récupérer le ballon à l'entraînement ah bah voilà tiens je vais changer son entraînement il se fait une blessure directe c'est beau c'est beau donc du coup qu'est-ce qu'on fait pour middle's ball est-ce qu'on garde notre technique notre technique notre technique un peu un peu faux folle non j'ai dit que je ne les faisais pas quatrième jour hop la FA Cup tirer toutes les équipes leaderby arsenal ok ça va s'arrêter au prochain tour du coup ça devient d'accord les infos d'entraînement ah c'est vraiment très bon du coup ah oui non là il y a beaucoup beaucoup de matchs on va là il y a déjà une belle intensité là je ne peux rien rajouter de plus là il y a du repos c'est normal du repos non là il faut être il faut être tranquille on va juste leur faire travailler les coups de pied arrêtés corner offensif là voilà ils ont un tout petit truc mais ça suffira parce que ça c'est une grosse semaine allez on continue on continue on continue poum 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 on continue offre de leads pour amazon d'accord allez il faut aller jusque là hop 6 derby mise à jour des blessures bla 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 c'est Scott Mallon que j'attends là 4 à 8 jours allez les risques de blessures l'équipe type de la semaine on a qui Bielik Bogle Lowe ah bah ça joue bien derrière résumer des conseils de formation trop âgé pour les moins de 23 23 bah oui 32 ans mais je sais mais voilà il n'a aucun intérêt donc on va le mettre transfert dispo transfert liste des transferts mais on s'en fout confirmer allez voilà avec moins de 23 U18 je vois un U18 combien de règneu ah oui bah ok Roberto Piccoli impact positif très bien progrès des joueurs Max Lowe bon projet Murphy besoin de temps de jeu d'expérience oui mais bon je ne peux pas le faire jouer quand même charming nanana joueur influent un joueur très influent très bon respect blablabla on est bien rapport sur Real Irun je vous envoie comme donnée résumer les rapports dans la ligne les joueurs ciblés pour un prêt sont affichés au centre de recrutement pourquoi j'ai ah parce qu'il y a un des joueurs que j'ai demandé d'observer peut-être l'analyse d'Eki j'ai demandé d'observer Eki c'est ça je ne comprends rien pourquoi ah 48 pourquoi en fait pourquoi vous avez observé cette équipe je ne comprends pas 65 d'accord 38 ok il est nul 74 c'est pas mal c'est pas mal mais c'est un élit gauche pied gauche lui c'est un élit droit ah non c'est un attaquant de soutien 56 d'accord Garcia 37 ok BODB 38 ok Estrada 48 pourquoi tu as observé cette équipe à quel moment tu as senti que je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas pourquoi il a observé cette équipe euh info effectif non oui non mais il n'y a pas les rapports là non stat non statut formé au pays transfert non et pourquoi on a observé cette équipe personnalisée info générale aucune idée aucune idée Bangoura Mohamed Bangoura il est de 17 ans 79 oh et Bangoura FC Nantes droit droit alors il va falloir et puis il ne peut pas jouer à gauche en plus donc aucun intérêt pour moi continuer j'aurais dû rejeter d'ailleurs allez on continue match allé demi-finale blablabla la victoire derby 2023 grâce à Wagon qui nous fait un match le vestiaire avec vous ah d'accord j'ai déverrouillé ce succès steam je ne sais pas pourquoi les dirigeants ont reçu plusieurs offres offre de transfert faite ben voilà oui oui bon ça me va c'est quoi l'histoire pourquoi 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 ah excellente l'atmosphère au sein du vestiaire d'accord très bon c'est peut-être pour ça que j'ai que j'ai eu ce talent steam enfin ce réussite steam on continue offre de Hargett pour Yetz ouais 325 euros ça va la spalmas pour Yvan Yvan parce que j'ai dû le surveiller 72 défenseur droit résumé des conseils du staff non parce que le staff il est complet donc à chaque fois que je vous suis j'ai le contrat qui est refusé par les dirigeants je vois pas Oh Whittaker malade un rhume merde non le coronavirus le coronavirus Whittaker ah feuilles acier ça y est ah ben voilà hop j'ai piqué un joueur au Real Madrid on verra ce que ça donne un hélié de 21 ans pourquoi pas allez recrutement de feuilles acier confirmé un accord a été trouvé salaire attaque donc lui il va arriver le 1er juillet joueur de rotation non je vais pas l'acheter maintenant il va arriver au 1er juillet c'est bien il va continuer à jouer dans son club pour l'instant quoi qu'il doit pas jouer beaucoup au Real de Madrid mais bon allez on continue hop on continue allez 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 analyse avant match ah ça joue sur les ailes Daniel Ayala qui est le joueur clé qui est défenseur central très bien résumé Jason Ignite proposer un nouveau contrat faut que t'arrêtes avec ça il a un contrat jusqu'en 2023 on est en 2020 statut liste des transferts pourrez attendre de partir libre de tout contrat ouais ouais mets le sur la liste des transferts Johan Grego liste des prêts ouais ça me va et Jason Javon Splat liste des prêts ça me va aussi rappelez de près Joss Burns ah non mais effectivement il y a des mecs que je vais rappeler de près changement de temps de jeu on s'en fout capacité de jeu arrière latérale le transfert Abrescia Max Bird blessé mais non mais stop putain tout mon milieu de terrain est blessé c'est quoi le bordel j'ai pas augmenté leur intensité en plus oui je voulais voir ça parce que dans les prêts en fait j'avais un joueur bon en prêts et je trouvais ça hyper chiant Scott Carson non c'était pas lui j'avais un joueur qui était en prêts pourquoi il est en prêts quoi je sais plus lequel c'était gardien non c'est pas lui euh Chonibar c'est pas lui non j'en attends Mitchell gardien ouais c'est lui bah oui lui il est bon en fait je comprends pas pourquoi pourquoi il est pas chez nous en fait parce qu'il est bon donc donc ça m'énerve en fait qu'il soit pas chez nous Jonathan Michel on va le rappeler de près voilà Manson Bennett il est blessé oh lui c'est bon lui il est chez nous lui il est chez nous et Tyree Wilson non c'est ça c'était bien ce gardien là que je voulais rappeler ok parfait faudra que je mette des joueurs un peu plus en vente aussi enfin je ferai ça peut-être hors vidéo quand même t'appeler son prix Maxfield voilà et il est chez nous du coup rapport de Mitchell il est 2,5 et potentiellement il peut être à 3,5 et Calros 2,5 potentiellement 3 mais bon Calros est un peu meilleur mais parce que Ben Hammer en fait je vais mettre fin au prêt en fait parce que je m'en fous maintenant que Jonathan Mitchell est revenu il faut que je mette fin au prêt de Ben Hammer parce que parce que je m'en fous de Ben Hammer en fait gardien libéraux tatata donc ça c'est bon à montrer très bonne chose dans ce mois et le temps le potentiel pour devenir un grand gardien se comporte de manière professionnelle fait des progrès considéré comme bon lanceur s'entend plutôt bien avec tous les joueurs grand joueur ne joue que d'un pied ok donc ça entraînement de Mitchell donc tac tu vas nous faire un gardien gardien libéraux soutien comme ça tu travailles tout ce que tu peux travailler en domaine additionnel t'es pas top en sortie dans les pieds donc est-ce qu'on peut faire ça technique prise de balle sans froid réaction réflexe anticipation couverture un contre un sortie dans la surface sortie dans les pieds voilà quoi qu'il était bon sur le reste bon ok intensité double intensité et effectuer touche longue pour lancer la contre-attaque c'est un peu particulier moi j'aimerais bien lui faire travailler les passes là donc entraînement aux passes c'est comme ça mon effet logique voilà parfait comme ça il va bosser aussi les passes avec l'autre ça c'est très 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 bien parfait mario demande à discuter des situations problèmes je vais se traiter pour avoir du temps de jeu mais oui pas de problème vous avez raison après ce sera une très bonne chose merci donc ça c'est bon et on va arrêter le prêt de notre ami ah bah oui Jonathan Mitchell mais oui il est enseigneur Jonathan Mitchell pas de problème et donc dans les prêts on va arrêter le prêt de Ben Hammer c'est n'importe quoi en fait on s'en fout oui merci pourquoi on se fait prêter ce mec là après il va falloir qu'on achète un gardien quand même parce que on n'a pas du gros gardien donc bon préterminé pour Hammer exactement conseil d'équipe on va laisser cette tactique pour voir ils sont favoris donc on va voir ce que ça donne face à une équipe favorite ce match on s'en fout Toulouse qui a fait une offre pour Balic qui n'est pas mauvais ah mais parce que c'est une fin de contrat c'est une offre de contrat qu'ils ont fait et ouais d'accord ça donne quoi 22 ans c'est quoi le résumé je suis désolé je suis obligé de vous faire ça mais MD c'est un joueur important de l'équipe il était un très prometteur tu es rigueur dans le meilleur jeu en retrait en placement de pontuel qui n'est plus tout jeune il est très bon Balic on va faire une demande de contrat proposer un contrat temps de jeu joueur vedette comment on se fait un contrat les objectifs du club dans le terme sont atteints des barrages cadets de cette pont-chip c'est ça donnera une grosse augmentation de salaire au joueur salaire moyen actuel pour un joueur vedette et il faut que tu te détendes quand même utilisera le joueur à son poste sans le préférer souhaiterait jouer au poste de milieu défuntif comme registra ça va très bien enverra le joueur suivant un stratège d'amnistique oui tentera de renforcer l'équipe alors ça ça te concerne pas voilà et les joueurs important me semblent suffisants quoi joueur vedette d'accord si tu veux joueur vedette joueur vedette mais après après moi 5 ans le salaire alors le salaire écoute on peut partir sur un petit 56k pour commencer avec une prime à la signature à 60k et une commission d'agent à 40k d'accord ça tu dis quoi 159k de salaire mec tu as progrès de marquage je travaille pas mieux sans marquage je sais pas si d'horreur du mal à 203 2 jours à 203 2 jours tu n'appartes pas allez au moins de pause parce qu'on est équilibré ça climate plutôt bien dans un nouveau pays joueur assez régulier toucher de balle combien joueur 2 techniquement très technique d'accord ça sera une très bonne recrue bah oui une très bonne recrue mais le mec il a un salaire de 46k il me demande 159k tu m'as pris pour qui en fait tu m'as pris tu m'as pris pour qui va te gratter quoi d'accord et t'as pris ma signature c'est 500k et lui il va se retrouver avec 100k et ça sera bien suffisant quoi prime de match 725 si tu veux prime de but très bien prime de remplaçant utilisé très bien augmentation de salaire je m'intéresse à cause de départ à 14 millions ta cause de départ mais jamais de l'avis 14 millions club national de division supérieure ah oui je comprends pourcentage de la revente 15 suffiront alors et bah mais inter mon négociation j'en veux pas Toulouse ils vont te payer plus que ça et bah putain ça me ferait mal tactique dans un match Graham Chaney serait bien meilleur choix le vice-capitaine on va pas changer le capitaine maintenant positive à prudente ok ça me va notre style nous sommes meilleurs dans l'axe du terrain courte relance au pied n'est pas si plus de ce que voilà ok nous sommes mieux dans l'axe du terrain oui si tu veux Ania vers Poursmos très bien offre acceptée Ania signer Poursmos ça me fait plaisir pour toi mec merci Wagon blesser putain quoi allez 1h07 je suis désolé de tenir aussi longtemps j'avais pas prévu qu'il y ait cette latence mais bon Amin Goury on va arrêter de le féliciter il aime pas ça Chris Martin il faut que tu te bouges même si tu joues pas c'est important que tu te bouges ah bah tiens la sauvegarde la voilà je prends un risque à jouer cette tactique en skybet quand même j'hésite j'hésite parce que parce que en skybet finalement nos résultats n'étaient pas si mauvais que ça on manquait de régularité mais 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 ça passait en même temps c'est le 11ème il faut y aller quand même on est d'accord pour quitter le club on n'a jamais gâte j'ai des raisons pour ça bon voilà ok ok en fin de contrat Lucas Boyer attaquant intérieur à gauche il donne quoi est-ce que c'est bon ça ouais c'est bon 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 Deathwalker débite sa formation très bien donc qu'est-ce que je fais là si on était en live Deathwalker il est heureux de pouvoir quitter Derby il était place sur l'idée de transfert ben ouais génial et on reçoit combien dans l'histoire c'est un prêt ou c'est un transfert ah c'est un prêt bon bah vas-y c'est pas grave dire au revoir à Martine bien sûr assuré je vous prête je vous prête qu'on n'avait pas progressé qu'on obtienne plus de temps de jeu en équipe première oui je reconnais que j'aurais été un de suite plus de temps de jeu voilà on dit au revoir on est poli on fait ça bien on fait ça propre allez test physique ben voilà Wagon finalement il était josephone aussi et Max Bird il peut jouer 75 minutes donc Max Bird il a joué et on le remplacera sélection de l'équipe donc c'est Whittaker qui est blessé bon Whittaker est blessé je peux faire je peux redonner je peux redonner sa chance à Wagon voilà je peux redonner sa chance à Wagon vu que je l'entraîne quand même pour ça blessé termina sa soir de retour en entraînement dans deux jours mais il peut vraiment pas jouer ou par exemple si j'essaye de le mettre là ah non il est blessé on va le mettre en remplaçant du coup et on va faire jouer Dual Holmes tac voilà ensuite on a quoi on a André Wisdom j'ai bien envie de faire jouer André Wisdom plutôt que Bogle même s'il fait des bons matchs je sais pas en fait non on va pas en plus changer d'attitude on va jouer tranquille Bird il est blessé mais il peut jouer 75 minutes ouais mais ça veut dire que Wagon il pouvait jouer 75 minutes aussi bon on verra on reste comme ça ils sont relativement en forme je pense oui ça va bon bah à part notre ami là parce que d'ailleurs Dual Holmes c'est ce que j'ai fait sur l'entraînement progrès entraînement et non voilà c'est milieu offensif droit ouais attaque en intérieur attaque bien entendu travailler les touches longues mais pourquoi et toi lui il faut qu'il travaille la finition lui il faut qu'il travaille la finition tir finition tir de loin technique et voilà 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 et on va lui demander de travailler entraînement en déplacement repliqué dans l'axe à partir de l'aile droite donc le réel se présente voilà avec un peu de chance peut-être qu'on arrivera à en faire quelque chose on a bah sinon on est bien donc on part là dessus par contre attendez parce que là tac 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 cela on joue contre une équipe qui est juste juste derrière nous en termes de classement donc je ouais on va rester comme ça on va rester comme ça ok c'est parti on y va on va voir ce que donc on a vu ce que donnait cette tactique contre une équipe de bas de tableau on a vu que ça passait oh il a quasiment la même on va voir ce que donne cette tactique contre une équipe au même classement que nous en fait donc on va faire ça j'y tiens en fait à ce qu'il fasse le pressing sur la défense voilà qu'il y aille qu'il y aille qu'il y aille fort quoi Patrick Roberts on le fait jouer sur son mauvais pied donc pied droit ok il est quoi c'est le meilleur passeur est-ce qu'il est bon en dribble il est très bon en dribble donc on va plutôt lui faire un marquage strict plutôt que et des tacles relâchés plutôt que que du pressing carton rouge d'accord carton rouge et le buteur il est tout seul donc on lui fait un marquage strict et on lui fait un tacle relâché et on va le forcer à jouer pied gauche en fait c'est un peu ce que je vais essayer de faire systématiquement maintenant pressing à fond sur la défense pour couper les relances si on voit qu'il y a un joueur identifié voilà on tape dedans et s'il y a un buteur seul on le marque voilà et on le tacle bien comme il faut donc moi je vais leur dire vous prenez leur valeur aujourd'hui voilà vas-y ok défenseur je crois en vous milieu je crois en vous attaquant je crois en vous je me fais pucher pour les avant-match allez on va voir ce que ça donne avec cette tactique là on va dire ça commence mal ils ne savent pas trop comment faire pour sortir allez soyez créatifs vous trouvez la solution bon on a grosse possession et on domine au niveau des tirs est-ce qu'on les bloque bien oui donc ça ça me plaît holmes c'est bien allégorie c'est bien oh il a sauvé le corner bon j'aime bien ce que je vois finalement oh bird finalement il faut croire que compte a pas franchement tort dans ses choix tactiques comptez ce que je rappelle pour ceux qui arrivent en cours quoi qu'on est sur un live donc personne n'arrive en cours soit vous avez vu la vidéo depuis le début soit vous ne le voyez pas c'est la technique utilisée comptez quand il est arrivé à la juve le 4-1 4-1 et j'ai trouvé ça intéressant quand j'ai lu l'article qui expliquait ça et je me suis dit oh il vous récupère toi ah non c'est quoi ça un coup franc ok oh c'est pas Rouenet qui tient oh oui oh oui oh j'aime ça oh si on commence à marquer sur coup de pied arrêté là ça va là ça va être la joie oh c'est bien Lorenz c'est bien c'est bien ok non oh yes on a de la chance en plus en plus on a de la chance alors ça c'est bon alors ça ça me plaît allez là on en fait plus oui Guiri on t'es tout seul bon c'est bon c'est bon on va bosser les rencontres c'est prévu Bird ça va il tient aïe 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 ils me font un peu peur quand même on domine outrageusement mais mais quand même je j'aime pas trop ce que les voies rodées autour de la surface tire alors mais place tes frappes t'as tiré sur lui allez 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 engagez-vous voilà c'est bien ça circule en tout cas je trouve oh non ça c'est moche on se recule c'est bien bravo le repli bravo voilà j'ai bien aimé le repli de mon mêlier droit on a du mal à sortir à gauche là oh là là oui Holmes c'est bien non pourquoi tu perds la balle non heureusement heureusement c'est clair que des fois il se déchire de la tête ou le deuxième j'ai cru allez je peux redonner d'être créatif juste en même temps c'est vrai ça me plaît pas cette paire de balle comme ça tourne-toi alors mets-toi dans le sens du jeu s'il te plaît c'est bien ça passe par bird beaucoup sur les relances allez tu fais quoi ah oui c'est le dribbler fou Bogle et pour une fois il a décidé de centrer allez tu le rattrape tu te replis Bogle tu te replis c'est bien c'est bien il est rapide ce Nencha ça me plaît pas donc alors Max Bird effectue une excellente incursion oui il joue bien Tom Lorraine ça a été impliqué bravo Jason Bogle a récupéré il a perdu beaucoup de temps ouais mais Bogle il va sortir parce qu'il m'énerve de toute façon il va sortir et c'est Willis Dom qui va rentrer parce qu'il m'énerve Bogle déjà Wayne Rooney il va falloir faire plus que ça calme rien n'a encore joué ok et Wayne Rooney tu peux faire mieux que ça c'est quoi cette histoire et toi aussi là vas-y qui est stressé Dual Holmes achète toi un mental pour jouer chez nous faut faut y aller toi c'est bien bravo Bielic tu peux faire mieux encore et Bogle tu t'en vas André Wisdom je compte sur toi voilà et du coup en termes de tactique Wisdom par contre c'est pas un latéral offensif c'est un arrière latéral soutien voilà et on part sur un début de seconde période c'est parti bon 1-0 il faudrait tuer le match il faut tuer le match parce qu'il suffit d'une boulette je trouve qu'on fait beaucoup de passes en retour au gardien en même temps je le fais jouer libéraux ce qui est plutôt normal en fait comme je fais jouer la défense haut je fais exprès de mettre le gardien en gardien libéraux oui le centre ça me plaît ça me plaît c'est pas grave allez on va faire sortir Bird bientôt oh René on va faire sortir Bird là parce que à la 60ème je vais le faire sortir parce qu'il est quand même blessé oui deux buts sur coup de pied arrêté c'est les corners tels que je les ai programmés dans la tactique premier poteau avec le meilleur défenseur central de la tête et Guéry qui pique au centre c'est trop bien c'est trop bien ça marche je suis très très fier de vous je suis très très fier de vous on va sortir Bird euh attendez meneur de jeu Grime Jaini ou quoi milieu récupérateur défense parfait donc Max Bird Shiny confirmé et en termes de tactique euh ah je peux pas parce que j'ai un remplacement en cours ok euh modifier voilà euh Shiny voilà lui il aime jouer milieu récupérateur défense on va le faire jouer milieu récupérateur non mais milieu récupérateur défense ça me va je peux faire le lien ah quoi que non soutien parce qu'il faut qu'il fasse le lien entre les deux lignes d'attaque en fait euh ouais ok confirmer jouer allez Shiny tu veux jouer un jeu bon c'est bien on a tué le match deux buts sur coup de carité en Shiny très bien c'est bien bravo allez soyez créatifs ils sont inspirés par mes commentaires mais bien sûr on fera le dernier remplacement à la 75ème allez oh là attention ouais attends là il rate son contrôle et euh oh non putain mais pourquoi il y a toujours un des deux qui fait une connerie c'est terrible merci Clark oh pardon merci Clark merci à toi voilà ça ça me plaît allez tu fais quoi tu fais quoi allez petit changement qui est fatigué Tom Lawrence très bien c'est parfait ça va nous permettre de voir un petit peu Angel Gomez sur le terrain mais Picouli ne rentrera pas tant pis allez bien Rob bien allez qu'est-ce que ça donne bon mais cette technique cette tactique finalement et le travail sur les coups de pierre et qui payent mais c'est incroyable oh mais quel bonheur quel bonheur Bielic bam voilà 3 buts sur coup de pierre elle est bien cette technique ça bon là pour le coup c'est du caca mais cette tactique elle me plaît pas mal quoi je trouve qu'on est présent je vois pas trop de coups voilà je vois pas trop de moments le joueur est vraiment tout seul il y a ça c'est très beau bravo 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 montrez que vous avez du caractère pour ça quand vous prenez un but tout de suite on réagit tout de suite allez c'est bien on va le finir tranquille un peu en roue libre c'est bien oh pas mal ce touche oh Guiri mais pourquoi c'est Guiri qui est là sur les touches faut que je travaille mes touches j'ai pas fait de schéma pour les touches faut que je travaille mes touches c'est pas normal que ce soit c'est trop long c'est pas normal que ce soit Guiri qui récupère des touches alors qu'on est sur l'aile et voilà ça c'est bien on écarte quelqu'un qui se bat pour le top 10 comme nous nous avons deux joueurs qui ont fait des beaux matchs on a bien j'ai l'impression qu'on a bien étouffé leur avant centre donc ça c'est bien on a mis la pression à la défense c'est pas mal c'est pas mal je suis content et nous ça a plutôt bien joué Bialik voilà un but pour chacun de nos deux défenseurs centraux ça c'est le but sur corner et le but sur Koufran ou l'inverse d'ailleurs mais bon c'est cool c'est bien Wisdom a fait une petite entrée Wayne Rooney a fait un bon match Jaden Bogle je l'ai sorti mais c'est pas plus mal Max Ward a fait un bon match Sam Lawrence aussi bravo attends je l'ai un truc là Bialik 93% et ouais Bogle qui a raté tous ses centres ok super Cosry on a apprécié non non on a apprécié exploit vous avez fait un bon match allez un petit véhément quoi je suis très content de votre prestation voilà un petit FC véhément bon ben voilà 1h24 les épisodes sont de plus en plus longs c'est une catastrophe c'est bien ça fait vraiment plaisir la clause de Bialik on filera 300k Arsenal il n'y a pas de soucis on va le féliciter votre travail défensif votre travail défensif a été trop haut niveau votre jeu de passe t'embré continuez comme ça merci il est en état parfait donc là c'est parfait on va juste laisser filer pour être sûr que tous les matchs soient passés et qu'on voit notre classement 7ème on est à 1 point du 6ème on est à 3 points du 5ème c'est quand même très très bien très très bien le 10ème est à 5 points le 9ème est à 4 points donc globalement là on est en train de se positionner 7-8 bien comme il faut et là ça fait extrêmement plaisir Middlesbrough est resté 8ème mais du coup maintenant ils sont à 8 points de nous donc ça c'est quand même très très bien ben bravo j'ai juste envie de dire bravo parce que là on se rapproche du top 6 de manière sérieuse on a une nouvelle tactique qui fait le métier donc c'est pas mal ça c'est pas mal du tout succès déverrouillé sur Steam soutien total est-ce que ça voudrait pas dire que les mecs ils sont ils sont au taquet quoi voilà soutien de l'entraîneur il est excellent vous avez une grande influence dans ce nombre de joueurs vous entretenez des rapports forts avec un certain nombre de joueurs votre prestation à la tête de l'équipe a un impact positif sur les joueurs qu'est-ce que vous voulez de plus qu'est-ce que vous voulez de plus j'ai envie de dire c'est incroyable il y a juste un joueur qui est mécontent au club actuellement c'est Jack Marriott parce qu'il va être prêté c'est folie c'est folie on est bien on est bien Eliasson 81 wow dis donc ah oui non mais toi tu ouais voilà c'est ça c'est oh quoi que ouais non t'es un vrai Elié en fait t'es un vrai Elié t'es bon en centre et t'es très rapide ok accusé réception et McLaren Iliane Sacco milieu offensif de 22 ans 82 mais milieu offensif droit est lié voilà donc c'est pas trop notre cam avec une finition à 9 ouais j'accuse réception mais j'ai pas vraiment d'intérêt que disent les réseaux sociaux sur notre victoire Derby affiché une forme exceptionnelle aujourd'hui j'ai accueilli Christian Bielix pour moi le joueur du match bon match Bielix on attend de vie puisque il a été pas mal surtout une prestation collective tout à fait on a été fantastique aujourd'hui tous les joueurs ont assuré mais surtout Bielix voilà la victoire bonne victoire pour Swansea Swansea de quoi tu me parles super match costaud derrière costaud devant rien à dire Derby parce que parce que parce que cette tactique fonctionne voilà voilà merci Comté quoi merci à toi mon ami ta tactique fonctionne je pense que je vais la je pense que je vais la je vais la garder un petit peu c'est bien on en a deux là on a celle là qui fonctionne et on a celle là qui fonctionne bon dans celle là il faut qu'il se recréer des habitudes au milieu parce que là on voit que il y a plein de bonnes habitudes au milieu voilà et là on voit que il n'y a pas trop de bonnes habitudes au milieu donc donc il y a encore du boulot mais c'est pas mal du tout bon chers amis du tube 1h27 de vidéo on va arrêter là quand même c'est pas raisonnable je vous dis à très bientôt je vous remercie pour votre fidélité voilà je sais que football manager sur youtube c'est pas forcément ce qui fonctionne le mieux mais moi je prends beaucoup beaucoup de plaisir à faire ces vidéos parce que ça fait 20 ans que je joue à ce jeu pas qu'à ce jeu mais en tout cas voilà c'est un jeu qui me suit en tout cas on va dire voilà épisodiquement entre guillemets depuis 20 ans et j'adore y jouer et du coup je prends beaucoup de plaisir à faire ces vidéos voilà là aujourd'hui c'était une vidéo avec moins de matchs et un petit peu plus de l'entraînement etc etc mais le plaisir de l'FM c'est ça c'est pas juste regarder des matchs en disant engagez-vous plus soyez créatifs c'est toute la gestion qu'il y a à côté c'est un peu lot en vidéo YouTube mais je pense que c'est quand même intéressant que vous la voyez et j'en fais pas mal hors vidéo en fait vous êtes obligés de faire ça si vous voulez un peu de résultat sur l'FM donc je suis très content tiens mon gardien est observé par qui ? par Seattle ah oui parce qu'il est américain ou canadien et Crystal Palace observe Budges Only Night vous pouvez rêver c'est une pépite jamais de la vie jamais de la vie ciao YouTube en description ma chaîne Twitch où en ce moment il y a comme depuis 3 épisodes que je vous fais il y a du The Division on vient de finir le chapitre 3 ce soir avant cet épisode là avec Captain Morito et on a attaqué le endgame c'est à dire aller chercher aller chercher l'XP maximum et le build de stuff le plus efficace on a du Elite Dangerous même si là on est quand même très The Division on est en train de le poncer quand même et puis Morito a fait de la place sans disque dur donc on devrait peut-être pouvoir attaquer de l'Apex bientôt et ça ça me fait bien plaisir parce que j'adore c'est pour moi le meilleur Battle Royale aujourd'hui pour quelqu'un qui a plus de 30 ans et voilà donc voilà en descriptif ma chaîne Twitch la chaîne Twitch d'Azgar et le Discord où vous pouvez nous retrouver et puis voilà je vous dis je vous dis donc là je suis en train de chercher le bouton pour couper l'enregistrement vous savez à force je vous dis à bientôt sur l'épisode précédent j'ai coupé un peu court donc là je vais jouer calme à très vite des bisous YouTube YouTube et sur l'épisode YouTube